La RTI, le commissaire et son partenaire officiel, MTN, vous présente la grande finale du concours Miss Côte d'Ivoire 2011 pour la réconciliation. Sous-titrage Société Radio-Canada La RTI, le commissaire et son partenaire officiel, MTN, vous présente la grande finale du concours Miss Côte d'Ivoire 2011 pour la réconciliation. La RTI ainsi que cette finale sous le sceau de la réconciliation. 2011 sera dans les annales l'édition du Don de soi avec notamment les nombreuses actions humanitaires effectuées à chaque présélection. L'accès gratuit au spectacle comme c'est le cas ce soir pour cette finale. Le recent Don de sang effectué par le comissaire et l'ensemble des candidats en compétition ce soir. Mesdames et messieurs, comment rester indifférents devant une telle générosité, surtout qu'à terme, elle entraîne pour le comité Miss Côte d'Ivoire un manque à gagner évalué à une centaine de millions de francs CFA. Je voudrais vous demander de bien vouloir effectuer si possible un fracas sonore pour saluer la générosité du comité Miss Côte d'Ivoire. Puisse vos applaudissements être les premiers lots de consolation pour ce vaillant et valeureux comité. Merci bien. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent vous présenter les membres du jury, ces personnes de qualité, ces personnes qui vont devoir vous permettre de découvrir l'heureux élus de cette édition Miss Côte d'Ivoire 2011. Je vous signale qu'elle repartira avec la rondelette somme de 10 millions de francs CFA, somme offerte par le comissaire et MTN, sponsor leader de cet événement. Mais surtout, et surtout, elle repartira avec de nombreux lots, notamment un véhicule I-20 mis à sa disposition par Hyundai de la marque Afrique Auto. Les membres du jury sont placés sous la supervision de l'UCL de justice, le célébrissime maître Tiako Lambert, que je vous prie de saluer, s'il vous plaît. Nous avons comme juré numéro 6, il est directeur informatique de MTN, je vous rappelle que c'est le sponsor leader de cet événement. Il s'appelle M. Eloge Beonao, il est directeur informatique, je le rappelle, à MTN. Je vous prie de saluer sa présence et sa participation dans ce jury. Merci bien. Nous saluons la présence comme juré numéro 5 de Mme Marie-Laure Yalet, qui est responsable de l'établissement hôtelier, qui a bien voulu accueillir le comité Miss Côte d'Ivoire ainsi que l'ensemble des candidats et les invités internationaux. C'est un réceptif hôtelier de 300 chambres environ avec toutes les commodités, wifi, un bar et bien sûr une climatisation qui donne l'impression d'être en Europe avec bien sûr un temps hivernal. Et c'est un immense bonheur, c'est rare dans les hôtels en Afrique. Saluons Mme Marie-Laure Yalet, responsable marketing et communication de l'hôtel Les Parlementaires, tout en saluant la présence de son directeur, M. Ignace Mené, qui est dans la salle. Nous saluons la présence du juré numéro 4, homme d'affaires célèbre, homme d'affaires prospère. Il est venu spécialement du Bénin pour cette soirée de Miss Côte d'Ivoire, édition 2011. C'est M. Théo Phil Dalmeda, appelé affectueusement Théo. Voilà, propriétaire de la chaîne hôtelière chez Alex Akotonou, un hôtel qui bien sûr fait partie des complexes hôteliers de qualité en Afrique de l'Ouest, chez Alex. Nous allons saluer la présence de M. Arthur Moloko. Il est directeur marketing et communication chez Uniwax. Il est jeune, il est brillant. Et vous allez vous habituer très bientôt à ce nom et la générosité bien sûr de ce monsieur à travers des dons effectués aux femmes pour les accouchements. Je voudrais encore qu'on salue M. Arthur Moloko s'il vous plaît. Merci bien. Il est le chef de division de boissons à Solibra, partenaire de cet événement, puisque vous retrouverez tout à l'heure les stewards Coca-Cola Light. C'est la boisson du moment pour être tendance. Je voudrais saluer M. Abdraman Timité qui est assesseur de ce jury. Et nous allons terminer par une dame qui a un grand cœur, de grandes ambitions pour la Côte d'Ivoire parce qu'elle pense bien sûr à diminuer le nombre de décès dû à cette pandémie qu'est le VIH. Elle effectue des actions qui portent. La preuve palpable de ces actions, c'est bien sûr ce partenaire avec M. Côte d'Ivoire. Elle est ravissante, elle est belle. C'est la représentante de l'ONU-SIDA en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, que votre instinct d'hospitalité salue comme il se doit le docteur Claire Molanga, président du jury. Je vais devoir céder cette scène à celle que vous attendez, les sirènes de beauté que vous attendez. Juste après le sauna, elles apparaîtront et je voudrais vraiment que le toit de cette fondation s'envole à la faveur de vos acclamations. A tout à l'heure, merci bien. Nous comme ici, vous remerciez ces sponsors. M.T.R. Coca-Cola Light Afrique Auto UniWax La Loyal Assurance Oumusida Chibaz Risques Sécurité Et ses partenaires présents Mégalise Toc Visage Fraternité Matin Mousseau d'Afrique L'Intelligent d'Abidjan Le Patriote Le Jour Plus L'Expression Abidjanshow.com Abidjan.net Misse Côte d'Ivoire 2011 pour la réconciliation Premier passage Premier passage Côte d'Amidil Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501